Etalée sur 289 km² en bordure de l'océan Atlantique, la commune de Grand Popo département du Mono est l'un des plus grands sites balnéaires du Bénin et est désormais dans le viseur du gouvernement. La jeunesse ne compte pas rester en marge de cette exploitation multidimensionnelle à son profit. Ainsi, les jeunes progressistes ont initié cette rencontre pour jauger leur connaissance du leadership et la politique. Quelle est ma vision, mon idéologie de développement ? Voilà ces questions qui nous empêchent vraiment de participer à la chose. C'est parce que la politique est destinée en tant que telle à une catégorie de personnes. Les gens qui sont passés déjà devant toi dans le gouvernement nous ont montré qu'il faut être riche, il faut être menteur. Il faut savoir voler. Si les élections passaient, on ne les voyait plus. Au Bénin, je constate que les jeunes ne s'impliquent pas autant dans la politique. Et ça a toujours été un problème pour moi que je voudrais éclaircir aujourd'hui. C'est une démarche inclusive de toutes les forces constitutives de l'union progressiste de la commune de Grand Popo. Le ministre des Affaires étrangères, natif de la localité, explique aux jeunes qu'en matière de leadership, la charité bien ordonnée commence par soi-même. Le jour même où les ministres ont été nommés, on leur a demandé de prendre fonction le lendemain. On a interdit de faire les fêtes là où on vient avec tout le village. Et on fait travailler quoi ? Les traiteurs. Et ces factures de traiteurs après se retrouvent dans les charges du ministère. où on a vu des factures où la bouteille de Coca, si vous faites la division, elle a coûté peut-être 2 500. La pauvre dame qui a fait traiteur, elle a peut-être reçu 500 francs ou 1 000 francs parce que c'est ce qu'elle a dépensé qu'elle prend. Mais il y a quelqu'un quelque part... Voilà, on a dit le mot, on gère. Monsieur le ministre, vous n'inquiétez pas, on gère. Mais on va couler le pays. Désormais, c'est la gestion orthodoxe des ressources de l'État. Les données ont changé et les jeunes sont au cœur des réformes du président Patrice Talon, déterminé contre Vence et Marais, à renverser la pente. La jeunesse a un grand rôle à jouer dans la politique, selon les nouveaux paradigmes. Mais il faut un minimum de concertation, d'entente, de surpassement de soi, de formation qualifiante. Vu dans une approche de communauté, le leadership commence à la base. Dans la commune, qu'est-ce qu'on peut améliorer ? Qu'est-ce qu'on peut améliorer dans le quartier ? Mais si on améliore la maison, le quartier, la commune, forcément, on est remarqué pour améliorer le pays. C'est comme ça que ça se passe dans les autres pays. Donc je voudrais que les jeunes comprennent cela. La question n'est pas de se diviser. Le leadership, ce n'est pas la division. Le leadership, c'est l'addition. Il faut vous entendre. Si peut-être dans le passé, on pensait que c'était ça la méthode, la méthode que veut le président Patrice Talon, c'est s'entendre. Si quelqu'un vient me parler, me dit quelque chose de mal, de José, eh bien, eh bien, eh bien, je vais lui répéter ça. Et lui aussi, si vous allez me dire quelque chose sur moi, il va me répéter cela. Parce que nous, on a décidé de tuer ce mal-là, qui a divisé pendant longtemps les enfants de cette commune, et qui a divisé aussi les citoyens de notre pays. La jeunesse progressiste de Grand Popo admire l'exemple d'unité nationale qu'incarne le chef de l'État, et elle s'invite à lui emboîter les pas pour un rayonnement harmonieux de sa localité. Le rêve du président Patrice Talon, c'est l'unité nationale. C'est lui qui incarne aujourd'hui la véritable unité nationale. Donc je veux inviter les jeunes aussi à se ranger aujourd'hui dans la dynamique de la réalisation de l'unité nationale. En développant des méthodes beaucoup plus inclusives, il faut bannir définitivement les méthodes exclusives. Aujourd'hui, nous sommes plus individuels, et c'est ça, moi, je combats. Nous devons revenir à nous, à notre source, savoir que nous avons des valeurs. Et ce sont nos valeurs-là qui nous font, en fait. La jeune des autres localités du Bénin devrait aussi s'unir autour de ses idéaux, car un peuple divisé contre lui-même ne saurait subsister.